Monsieur l'ambassadeur de Roumanie, monsieur l'ambassadeur de Moldavie, mesdames et messieurs, chers collègues, chers confrères, chers consœurs, monsieur le Président, c'est évidemment un plaisir de pouvoir nous rencontrer aujourd'hui parce que, ainsi que j'avais déjà eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, j'estime que l'Académie Royale de Belgique a un rôle à jouer. Dans ce qui peut vous paraître étonnant, je m'adresse ici surtout aux personnalités venues de Roumanie, mais dans ce que j'appelle la redécouverte de l'Europe centrale et orientale. Il faut l'avouer, la Seconde Guerre mondiale, puis le rideau de fer, ont véritablement coupé l'Europe occidentale de toute cette partie d'Europe centrale et orientale qui s'est devenue terre lointaine et tout simplement ignorée, dont on ne parlait pas ou plus même ou à peine dans les cours d'histoire. J'étais finalement, et j'en ai même surpris plus d'un, parce que comme je vois M. Gillet en face de moi, je me souviens que, comme directeur de thèse, je lui avais proposé d'étudier l'attitude de l'Église orthodoxe en Roumanie sous le régime communiste. Il s'est plongé véritablement dans le sujet et nous avons en tout cas au moins un Belge qui lit, écrit et parle couramment le roumain, ainsi que d'autres langues d'ailleurs d'Europe centrale et orientale, parce que si Cantémire était un polyglotte, je vous en présente un second. Et donc, c'était, je me rappelle à l'Université de Bruxelles, un peu un défricheur, un défricheur d'Europe centrale et orientale après 1989. La réalité, elle est là. Je sais que ça peut paraître étonnant, pas mal d'années se sont écoulées, mais la césure intellectuelle qui a existé est tout de même beaucoup plus importante qu'on ne l'a pensée. Ce fut la même chose dans l'état de domaine, d'ailleurs je voudrais le dire, entre l'historiographie belge, l'historiographie française aussi pour les mêmes raisons, et le monde intellectuel allemand. Ce qui s'est passé en 1418 a laissé des traces. Le plus grand historien belge, Henri Pirenne, a rompu toute relation. Or, s'il y avait bien un germanophile en Belgique, c'était Pirenne. Il a rompu toute relation intellectuelle. Il a refusé que ses œuvres soient encore traduites et publiées en allemand. Et évidemment, la Seconde Guerre mondiale n'a rien arrangé. Et donc, cette Europe aujourd'hui s'est réunie. Et comme je le rappelais à M. Théodorescu, il n'y a pas longtemps, moi j'avais eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, en qualité, dans l'exercice d'autres fonctions, de l'accueillir à l'Hôtel de Vigne de Bruxelles, à une époque où il était ministre de la Culture, et on avait décidé de mettre la Roumanie à l'honneur. Et il nous avait d'ailleurs laissé un brillant discours dans cet endroit extraordinaire qui est la salle gothique de l'Hôtel de Vigne de Bruxelles. C'est pour ces raisons que je viens d'évoquer, et cette volonté qui est la nôtre, d'aider à redécouvrir, c'est d'abord un problème de culture générale. Et puis, on appartient à la même Europe, aujourd'hui plus que jamais, de consacrer ce colloque à une personnalité éminente, et il faut le dire, qui était très inconnue. Et donc nous participons en quelque sorte à l'exhumation d'un intellectuel brillant, mais qui, en raison de l'évolution de l'Histoire, s'était perdu dans les brouillards ou dans les sables, et dont on ne parlait plus dans nos régions. C'est la raison pour laquelle je crois aussi qu'il faut pouvoir, en un quart d'heure, – ça ne sera pas davantage – à rappeler ce qu'était la géopolitique de l'Europe centrale et orientale à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors vous avez une carte ici qui date de 1720. Vous voyez d'abord, parce qu'autant en parler tout de suite, un ensemble immense. Le royaume de Pologne-Lituanie, qui comprenait à l'époque, on oublie souvent, mais ça vous explique aussi l'histoire contemporaine d'aujourd'hui, l'Ukraine occidentale. Et ça vous explique pourquoi aussi, du point de vue religieux, mais du point de vue politique, il y a une telle différence entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale, parce que cette Ukraine occidentale a fait partie, j'allais dire, de l'histoire de l'Europe traditionnelle. Pour votre gouverne, cet immense ensemble qui va être dépecé dans le courant du XVIIIe siècle, et je vous montrerai une carte dans quelques instants, faisait un million de kilomètres carrés. Le royaume de Pologne-Lituanie était, en ce début du XVIIIe siècle, l'espace politique le plus étendu d'Europe, si vous faites abstraction de la Sibérie et, j'allais dire, de la Russie d'Asie. C'était l'espace politique le plus grand. L'Etsar et la Russie, elle est là. Vous avez la monarchie autrichienne, qui comprend, à la tête de la monarchie, vous avez, à Vienne, un archiduc, à la tête de toute une série de principautés. L'archiduc ou l'archiduchesse de Vienne est en même temps roi de Bohème. À l'époque, l'Autriche possède la région la plus riche d'Europe centrale, qui est la Silesie, et alors le royaume de Hongrie. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la Transylvanie, qui est là, et le Banna de Temesvar, Timizohara, en roumain, eh bien, ces Colosvars, ces Clouches, n'est-ce pas ? Toutes ces villes, d'ailleurs, mesdames et messieurs, ont souvent dans les livres d'histoire trois appellations. Une appellation allemande, une appellation hongroise, et une appellation roumaine. Donc, il faut avoir presque avec soi, pour s'y retrouver, encore aujourd'hui, quand on travaille sur ces régions-là, vraiment un index bien fait, avec les équivalents dans les deux, ou dans les trois langues. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la Transylvanie ? Après le siège de Vienne de 1683, qui voit la défaite, et c'est le début d'un repli des troupes ottomanes, les troupes autrichiennes, aidées par des troupes polonaises et parfois d'autres, avancent et grignotent des parts de territoire contrôlées par l'Empire ottoman, dont je n'ai pas encore parlé, et qui est évidemment le partenaire immense qui enserre la mer Noire et qui contrôle la Moldavie et la Valachie. Je rappellerai tout de même que si Cantémir n'a pas été un homme de guerre, une des rares fois où il a fait la guerre, ça a mal tourné. Quand il s'est allié avec le tsar Pierre le Grand de Russie, qu'il a essayé de soulever la Moldavie contre l'Empire ottoman, ça s'est terminé à sa plus grande confusion et c'est la raison pour laquelle il ne fut prince de Moldavie qu'une seule année et qu'en 1711, il dut repartir en exil. Ce qui est intéressant, c'est que la Moldavie et la Valachie à partir de 1711 vont rester véritablement à l'intérieur de l'Empire ottoman avec un statut particulier et chose que l'on oublie souvent en Europe occidentale, ce sont des princes dits fanariotes, c'est-à-dire des Grecs appartenant à une classe sociale supérieure grecque du quartier du Fanar de Constantinople qui sont envoyés par Constantinople et qui vont rester à la tête des provinces de Moldavie et de Valachie jusqu'en 1821. Et, extraordinaire paradoxe auxquelles on ne s'attend pas, je voudrais simplement dire, parce que ça peut paraître surprenant que ça se passe comme ça, la langue de culture en Moldavie Valachie, une grande langue qui s'impose pour le commerce et les échanges entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman au 18e et au 19e siècle, figurez-vous que c'est la langue grecque ? Ce qui est tout de même quelque chose d'assez paradoxal à première vue. Le grec, évidemment, en raison de la présence de ses princes fanariotes en Valachie et en Moldavie, vont donner un essor nouveau à la culture grecque dans ces régions d'Europe. Ce qui, et M. Ginet aura l'occasion de vous parler beaucoup plus en détail de ces questions, ce qui est important de montrer pour cette partie-là de l'Europe, c'est aussi la coexistence, l'interprétation, le mélange extraordinaire des religions. Bien sûr, l'Autriche, la Bohème, toutes ces régions-là sont des régions très catholiques. Mais vous avez aussi des musulmans. Mais c'est aussi un domaine où l'Église orthodoxe était l'Église dominante avant la conquête ottomane. Mais avec la poussée autrichienne et du catholicisme, on voit Vienne mettre en œuvre une politique exercée des pressions en quelque sorte sur une partie de l'Église orthodoxe. Et vous avez ici du côté de la Transylvanie. Ce sera la même chose du côté de l'Ukraine occidentale et d'une partie de la Lituanie. Vous avez une partie de l'Église orthodoxe qui va faire acte de soumission à Rome et à l'Église catholique. Et cette Église, elle existe toujours aujourd'hui. ils sont issus du monde orthodoxe mais font partie du rite catholique grec soumis à Rome. C'est ce qu'on appelle l'Église uniate. Vous avez ici aussi, comme vous le voyez, à cheval sur la Hongrie et la Transylvanie, une présence importante de calvinistes qui vont poser beaucoup de problèmes au XVIIIe siècle, que quelqu'un comme Marie-Thérèse va vouloir véritablement éliminer. De même qu'en Bohème-Moravie où il y a des luthériens. Enfin, ça n'apparaît pas sur la carte mais je voudrais signaler et ça va modifier substantiellement par la suite les équilibres à l'intérieur de l'Empire Austro-Hongrois. Ces régions-là, mesdames et messieurs, sont peuplées de centaines de milliers de Juifs. Ils sont peuplées de centaines de milliers de Juifs qui vont faire leur entrée dans l'Empire Austro-Hongrois le voilà en 1790 dans son étendue maximum. Vous avez remarqué, je rappelle qu'une partie à l'époque ce qu'on appelle les Pays-Bas autrichiens, ça c'est la principauté de Liège qui fait partie de l'Empire mais n'appartient pas au domaine patrimonial des Habsbourg de Vienne dont Bruxelles, le Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg n'existe pas. Il est partie intégrante du Duché de Luxembourg et fait partie des Pays-Bas autrichiens et voilà. Vous avez des possessions italiennes au début du XVIIIe siècle et voilà la Croatie, si vous voulez le Royaume de Hongrie. Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé à l'époque, la Hongrie telle que vous la connaissez aujourd'hui a perdu les deux tiers de son territoire lors du traité de Trianon en 1920 au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est le prix qu'il a fallu payer en raison de l'alliance entre d'une part l'empereur d'Autriche-Hongrie et l'empereur d'Allemagne parce que comme vous le voyez cette Hongrie-là elle dominait Bratislava. C'est ce qu'on appelle à l'époque la Haute-Hongrie. Bratislava en fait est davantage connue sous son nom Présbourg au XVIIIe siècle. Mais Présbourg et Bratislava c'est la même chose. C'est la Slovaquie aujourd'hui. Vous voyez aussi que Zagreb et la Croatie sont administrées par le royaume de Hongrie. Vous voyez que l'Oubliana et la Slovénie d'aujourd'hui sont aussi en partie c'est plutôt l'Autriche mais c'est à cheval et partagé avec l'Hongrie. Vous avez ici le banal de Témézvar a été annexé en 1718 la Transylvanie donc ce sont des parties extrêmement importantes et vous voyez que la Moldavie en 1775 est amputée de la Bucovine qui est intégrée dans l'Empire Austro-Hongrois. De même que la Galicie et la Domérie mesdames et messieurs tout cela c'est une toute petite partie du sud de la Pologne mais c'est une grosse partie de l'Ukraine occidentale d'aujourd'hui. Une Ukraine occidentale qui va rester jusqu'en 1920 dans l'Empire Austro-Hongrois ce qui vous permet de mieux comprendre encore je l'évoquais tout à l'heure les césures intellectuelles religieuses politiques une partie de l'Ukraine a vécu des centaines d'années avec le reste de l'Europe continentale et une partie de l'Ukraine a vécu des centaines d'années avec la Russie. Donc ce partage-là il apparaît clairement n'est-ce pas ici et pour la petite histoire vous comprenez que une partie importante du territoire de la Romanie d'aujourd'hui et une partie importante de la Belgique d'aujourd'hui ont vécu à l'intérieur du même ensemble politique pendant presque un siècle n'est-ce pas au 18ème siècle c'est une chose que l'on oublie souvent mais nous avons eu véritablement un passé commun au 18ème siècle alors ceci c'est ce qu'on appelle les zones frontières ce sont des zones tampons mobiles où il y avait pas mal de serbes d'ailleurs des Albanais des gens chrétiens orthodoxes etc qui fuyaient l'Empire Ottoman et auxquelles viennent accorder des terres et qui étaient en même temps des paysans soldats chargés en fait de défendre les frontières de l'Empire face au monde ottoman donc voilà les provinces roumaines et moldaires voilà la Valachie et la Moldavie qui est là qui était encore l'Empire Ottoman voilà en quelque sorte de façon très synthétique ce que fut la carte géographique et la géopolitique de l'Europe centrale et orientale au début et pendant le 18ème siècle vous conviendrez avec moi que ça c'est compliqué c'est souvent peu connu mais d'un autre côté ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe encore aujourd'hui dans une partie de cette Europe là je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501